Alors comme ça, vous arrivez juste ? Vous venez d'où ? On vient de la Terre. Ah oui ! C'est pas ce monde qui utilise cette chose que vous appelez la technologie ? C'est ça. J'arriverai jamais à comprendre le fonctionnement de vos machines, je crois. Tout cela me paraît tellement bizarre. Dites-vous que nous pensons la même chose de votre magie. En effet. Il n'empêche que ces histoires de mondes parallèles, j'ai un peu de mal à faire sens de tout ça. C'est sûr que la découverte est encore jeune. On ne connaît pas encore l'étendue des capacités de ces portes. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'imaginer tous ces mondes qui ont des lois physiques complètement différentes, mais qui sont pourtant bien là, à portée de main grâce à des artefacts dont on ne connaît même pas les origines, tout ça, ça me dépasse. Moi, je trouve ça fascinant. Tout ce qu'il y a à découvrir sur ces portes et sur comment elles lient les mondes entre eux, c'est incroyable. Ah, parce que vous vous y intéressez ? On peut dire ça. On fait partie d'un programme d'études récent qui étudie le mécanisme des transports. Vous devez en connaître un rayon là-dessus. Non, pas vraiment. Déjà, nous, on n'est qu'en première année, mais de manière globale, la connaissance du sujet est quand même très limitée. Et donc, vous venez ici pour en apprendre plus sur ce que vous étudiez ? Oui, enfin, on vient surtout ici pour profiter de nos vacances, même si c'est également un voyage intéressant. Ouais. En même temps, je ne vois pas trop à quoi je m'attendais venant de la part de personnes qui passent leur premier soir à la taverne. Bon, je vais devoir vous laisser, moi. C'est peut-être pas très animé ce soir, mais j'ai quand même d'autres clients. Passez une bonne soirée. Il est bien sympa, c'était bien sûr. Ouais, ses oreilles sont drôles. Ouais. Apparemment, c'est un elfe. D'après mon guide, il y en a quelques-uns à la capitale, même si la plupart vivent en forêt. Je me dis qu'une semaine, c'est peut-être pas assez, finalement. Il y a l'air d'avoir plein de choses à voir. Ouais. Par contre, on n'a ni le temps ni l'argent pour rester plus longtemps. Certes, mais on pourrait revenir une autre fois. Pourquoi pas ? Alors, comme ça, vous êtes des touristes ? Oui, mais vous, vous êtes qui ? Excusez-moi, je m'appelle Balmar et je suis un nain, comme vous pouvez le constater. J'ai entendu votre conversation avec le tenancier et je voulais vous souhaiter la bienvenue dans notre petit monde de Sanec. Ah, bien merci. Moi, je m'appelle Elfrine et voici Willem. Vous travaillez en ville ? Moi ? Non, je suis juste ici pour prendre quelques bières. Je travaille en tant que mineur dans les montagnes. Les nains sont réputés pour leurs compétences dans ce domaine, non ? Et comment ? Vous n'obtiendrez jamais des minerais d'aussi bonne qualité et en aussi grande quantité qu'avec l'aide des nains. La roche, la montagne, tout ça, c'est notre milieu. Nous y sommes les maîtres. Nous sommes des mineurs, des forgerons, des artisans, de vrais travailleurs acharnés. Notre travail est réputé dans le monde entier. Eh bien, on peut dire que vous en êtes tiers. Évidemment, la mine est l'une des deux fières ténènes. Et quelle est la deuxième ? La bière. Ouais, j'aurais dû m'en douter. En effet, tiens, en parlant de bière, comme c'est votre premier soir ici, buvez. Je vous offre les consommations en guise de cadeau de bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça y est, t'es réveillé ? Wilhelm ? On est où ? Dans une prison, apparemment. Quoi ? Mais c'est quoi cet endroit ? Aucune idée. Tu penses que c'est le nain qui nous a amenés ici ? Bon, soyons clairs, je sais pas. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Pour la réponse, il va falloir attendre que quelqu'un nous explique. Eh, Balmar, on dirait que les nouveaux se sont réveillés. Ok, je m'en charge. Va t'occuper du rassemblement. Alors, bien dormi ? Balmar, qu'est-ce qu'on fait là ? Vous découvrez votre nouveau travail. Pardon ? Vous êtes dans les mines de Beaurendude. Et vous êtes ici pour miner. Je ne me rappelle pas m'être engagé. Et pourquoi on est dans cette cellule ? Vous ne vous êtes pas engagé. Et on ne vous laisse pas vraiment le choix. Vous êtes dans cette cellule parce qu'il s'agit des mesures de sécurité de base concernant les préventions d'évasion des esclaves. Des esclaves ? Oui. Les esclaves dont vous faites désormais partie. Alors, hier à la taverne, vous aviez ça derrière la tête depuis le début ? Effectivement. L'hospitalité chez les nains n'est jamais désintéressée. Bon, assez parlé. Dans quelques minutes, la porte de la cellule va s'ouvrir. Vous remonterez le couloir et écouterez les indications données par l'orque dans la cour. Quand il aura fini, vous le rejoindrez et on vous trouvera un poste. Vous espérez vraiment qu'on va vous obéir ? Libre à toi d'essayer la sentence réservée aux esclaves rebelles. Tu n'aurais pas pu intervenir, toi ? Pour quoi faire ? Je ne sais pas. Mais on aurait pu essayer de le convaincre de nous laisser partir. Il nous a enlevés, enfermés et réduits en esclavage. Tu crois vraiment que sans lui parlant qu'on va partir ? Oui. Pas faux. Bon, allons-y. Je n'ai pas vraiment envie de tenter leur supplice. Fermez-la. Bon, on a eu des ralentissements sur la galerie Est récemment. Les mineurs qui sont assignés ont intérêt à rattraper le retard d'ici trois jours. On a aussi beaucoup plus d'attaques d'hommes-rats dans les puits les plus profonds. On doit se rapprocher de leur nid. Toutefois, ce n'est pas une raison pour ralentir la cadence. Des contre-maîtres resteront à proximité pour repousser les assauts. Sur ce, vous avez cinq minutes pour rejoindre votre poste. Cinq coups de fouet pour les retardataires. Bon, c'est vous les nouveaux ? Apparemment. Vous savez vous servir d'une pioche. Il suffit de taper la roche avec, non ? Ouais, bon, on ne va pas vous mettre directement sur les filons. On va attendre que vous maîtrisiez un peu mieux la subtilité du minage. La subtilité n'a pourtant pas l'air d'être la norme ici. Attention à tes paroles, humain. Tu as la merci de mes humeurs. Il n'y a personne pour te sauver. Hé, Balmar ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont vraiment aucune expérience. Tu crois qu'on peut les mettre dans la galerie nord ? Euh, c'est pas un peu risqué ? Si, mais si on les met autre part, ils détruiront plus de minerais qu'ils en récupéreront. Soit. Fais comme tu l'entends. Mais tu prends les responsabilités, hein ? C'est compris. Bon, je retourne à la nacelle dans 10 minutes. Vous deux, suivez-moi. Voilà. Vous suivez cette galerie et vous arriverez dans une grotte. Il y aura un autre esclave, il vous expliquera ce que vous devez faire. Ah, et prenez ça. Les conduits ne sont pas éclairés. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on y va. On n'a pas vraiment le choix pour l'instant. Il vaut mieux faire profil bas jusqu'à trouver un moyen de s'évader. Si tu le dis. Cette galerie est étrange. Pourquoi ? Elle n'est pas comme les autres. On n'a pas l'impression qu'elle a été creusée à la pioche. Les parois sont plus lisses. Ils ont probablement différents moyens pour effectuer des forages dans ce monde aussi. Ouais, sûrement. T'as vu la taille de cette grotte ? Il y a un lac au milieu. Regarde, voilà l'esclave dont parlait l'autre gros. T'es pas obligé de l'appeler comme ça. Bah quoi ? Il est gros. Non mais je parlais de l'esclave. Ah, et alors ? Lui comme nous sommes des esclaves désormais. Bref, allons le voir. Euh, bonjour. Eh ! Eh oh ! Euh, on est des nouveaux. On doit t'aider je crois. Ah bah. Vous voyez ce mur-là ? Ben oui. Eh bah, vous tapez dessus. Ah, d'accord. Désolé d'avoir passé les présentations, mais un contre-maître peut arriver à tout moment. Et s'il nous entend discuter, il nous le fera regretter. Moi c'est Yager. Je vois. Moi c'est Ephrine, et lui c'est William. T'es là depuis longtemps toi ? Ça fait quelques mois je crois. Tu sais comment sortir ? Si je le savais, je ne serais pas ici. Ouais, logique. Et ils vous ont capturé pour une raison particulière ? Je ne pense pas, on est juste des touristes. Des touristes ? Oui, on vient de la Terre. La Terre, c'est pas une planète dans un de ses plans parallèles connus ? Si. Je vois. Pas forcément le meilleur moyen de passer ses vacances ici. Effectivement. Et sinon, toi t'es qui ? Tu fais quoi ici ? Ben disons que la personne que je suis est aussi la raison de pourquoi je suis ici. Mais encore... Mon père est le responsable de la garde de la capitale. On m'a enlevé et conduit ici pour détourner l'attention portée sur la mine. Comment ça ? On est dans les mines de Boran Dude. Celles-ci sont surveillées par la dynastie sylvaine des elfes. L'accès y est formellement interdit, pour des raisons pas très claires. Toujours est-il que même si les elfes sont sur le déclin, il est toujours très difficile d'accéder à la mine. Encore plus d'y organiser un forage à grande ampleur comme celui-ci. En m'enlevant, la surveillance du site est allégée puisque beaucoup d'unités sont mobilisées par ma recherche. Mon père a forcément fait jouer les anciens traités d'alliance entre la capitale et les elfes. D'accord. Et tu sais qui nous a enlevé ? Non. Pas plus que je sais pourquoi ils sont si intéressés par cette mine. Il n'y a plus beaucoup de minerais. Pourtant, ils se sont donné tous mal pour organiser cette opération. Il ne pourrait pas y avoir plus que du minerais ici ? J'en doute. Mais attends, c'est quoi ça ? Ce bidule. Il traînait dans le couloir par lequel on est venus. Donne-moi ça. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il s'agit d'un appareil de minage tellurique. Qu'est-ce que c'est ? Un outil magique ? Exactement. Cet objet a une faculté de minage exceptionnelle et puise sa force de forage dans les flux telluriques avoisinants. Et ça peut nous servir à quelque chose ? Je suis un des rares humains à avoir des facultés innées pour la magie. Ces six semblent assez concentrés dans cette grotte. Je pourrais peut-être réussir à l'utiliser... Attention, voilà le gros. Eh bien, on préfère la douleur au labeur. Voulez-vous que je vous rappelle la sensation du fouet ? Non, monsieur. Nous travaillons. Je préfère la parole du fouet à la tienne, Vermine. Oh, mais qu'est-ce que ceci ? On vole des outils d'excavation avancés, esclave ! Passe-moi la torche. Quoi ? Passe-moi la torche, j'ai dit. Assez ! Je vous ai dit de la fermer. 50 coups de fouet pour le prochain qui ouvre... Ah, espèce de... Ça, ça brûle ! Ça brûle ! Qu'est-ce que tu vas me faire, là ? On n'a pas le temps de discuter. On verra ça après. Les gars, si on a le moyen de s'échapper, c'est maintenant ou jamais. D'accord, mais je ne garantis rien. Je n'ai jamais utilisé un de ces trucs. Ça, ça a marché. Voilà notre issue ! Qu'est-ce que c'est incroyable ? Allez, bougeons-nous ! C'est magique. Mais bien sûr que ça l'est ! Mais courez, bon sang ! Arrêtez-vous, espèce d'homme rat ! Désolé, je parle pas la langue des gros ! Quoi ? Il y a ici, sale web-là cramoisi ! Ferme-la, Willem ! Cours ! Si on meurt ici, autant se payer sa tête une dernière fois. Qu'est-ce que c'était, ça ? Une forte impulsion magique. C'est peut-être dû à l'outil que je viens d'utiliser. Regarde ! Il y a une sorte de cadavre énorme qui a été projeté à travers la roche. C'est quoi cette chose ? Quoi qu'il en soit, le grand axe est arrêté. On dirait qu'il essaie de le traîner vers la grotte. Ça nous laisse une chance ! Courez ! Eh bien, c'était juste. Quelques secondes de plus, ils auraient été enseignés sous les décombres. Ça les empêche de nous suivre. Bon, on fait quoi maintenant ? On pourrait rentrer sur Terre. Ouais, c'est peut-être la chose la plus sûre à faire. Quoi ? Vous comptez partir ? Et moi, je fais quoi ? Tu peux pas retourner chez ton père ? Euh, ce n'est pas si simple. Pourquoi ? On n'approche pas facilement d'un homme comme mon père. Et alors ? Si tu vas voir un garde et que tu lui dis quitter, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Il y a sûrement des portraits de toi partout dans le caserne. Oui, mais là encore, c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu veux dire à la fin ? Vous pensez que ceux qui m'ont enfermé ici sont assez stupides pour ne pas prendre des mesures au cas où je m'échapperais ? Ils m'ont lancé une puissante malédiction d'illusion. Tel que vous me voyez là actuellement, n'est absolument pas à quoi je ressemble pour de vrai. Tu veux dire qu'ils ont modifié ton visage magiquement ? Oui. C'est vrai qu'avec ça, ça va être compliqué de rentrer chez toi. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Quoi ? Je ne me suis jamais entendu avec mon père, donc en quelque sorte, c'est pas si mal. Alors où est le problème ? Vous n'avez pas envie d'en apprendre plus sur ceux qui nous ont enlevés ? Savoir qui ils sont, et ce qu'ils font, et leur faire payer ? Peut-être la dernière option, en tout cas. Je suppose que moralement c'est la chose à faire, mais on n'est personne. Et si la garde est inutile à cause de ton enlèvement, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire. Quoi qu'on puisse faire, on est les seuls. Ça vaut le coup d'essayer. Bon, très bien, essayons. Je ne voudrais pas jouer les rabats-joies, mais on commence par quoi ? Déjà, on retourne à la capitale et on trouve quelque part où dormir. Et après ? On découvre qui tire les ficelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada